salut salut la grande famille sans comment rossier bejo si tu es nouveau tu as une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram tiktok vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro whatsapp vous pouvez me contacter on peut échanger aujourd'hui j'aimerais vous présenter une vidéo de dj volcano elle volcane ou un souris vraiment vraiment la prison là ça aide beaucoup de personnes quand tu quittes en prison tu deviens droit et tu connais tu comprends la vie mais à d'autres une fois qu'il goûte la prison et quitte la balle devait plus humain devient plus bizarre même plus bête même dans la vie ouais voici papa alassane aller au vatican voir le pape et la plupart des gens des souris ceux qui sont agités rencontrent des bêtises et lui-même dans ses dits va s'étroper écoutez très bien ce qu'il va dire que nous sommes à deux jours des élections est ce que nous sommes en 2025 non il ya moins tu pourrais dit nous sommes à quelques années des élections quand tu viens parler mon frère prend ton temps et tu viens devant la grotte des maris et tu dis parce que ce roguem lui c'est un chrétien papa alassane n'est jamais allé à la mecque mon frère tu te détrompes et puis tu connais rien de la vie même des papas ado ça veut dire vous même vous les vidouement des souris ça vous êtes les grands menteurs quand papa ado s'en va à la mecque là il ya des gens tu le film en cachet même il ya des gens qui se cachent pour le filmer et vous le vous mais pourquoi vous êtes méchant comme ça la famille vous même vous allez écouter ce qui va dit et après je pense que la prison lui est pas encore d'une leçon écoutons-le et après moi même je vais lui répondre terre à terre à zarakaté posez voici la c'est ma grotte chez moi la maison ici parce que c'est le moment qui demande que je fasse ça à la salle d'amahuatara s'il est le chemin du président guillaume sera parce que la salle d'amahuatara pour lui le président guillaume sera encore cette côte là il est encore très aimé parce que pour lui le président guillaume sera sorti d'une famille catholique parce que le président guillaume sera sorti prête mais comme il y avait de la justice il n'y avait pas fait l'historique du président guillaume sera aujourd'hui je vous dis clair et net à la salle d'amahuatara quand il rentrait en côte d'ivoire et quand sa candidature a été refusée par le président bédier parce que le président bédier l'a vu venir le président bédier le connaît il a été avec lui aux états unis il sait qui est l'homme à la salle d'amahuatara a dit c'est parce que je suis musulman du nord qu'on refuse ma candidature c'est parce que je suis musulman du nord qu'on refuse de ma candidature et tout de suite nos frères musulmans et ils se sont sentis blessés dans l'air froid et dans l'air amour pourquoi les gens refusent la candidature de la salle d'amahuatara parce qu'il est musulman et c'est comme ça qu'il a intoxiqué la tête de nos familles de parents et c'était musulman du nord et c'est pour ça qu'aujourd'hui là 60% des musulmans qui l'ont suivi au bédier savait pourquoi il était sa candidature parce que comme vous le disiez vous ne connaissez pas à la salle d'amahuatara je cite à la salle d'amahuatara était menteur je cite les dits de babo laurent aujourd'hui à la salle d'amahuatara va au vatican il va croiser le pape parce qu'il y a une élection qui arrive à la salle d'amahuatara n'était jamais allé à la mer avant qu'il vienne il ne vienne dire que je suis parce que je suis musulman du nord et à ce moment comme il n'y avait pas les réseaux sociaux les gens ne savaient pas qu'à la salle d'amahuatara n'était jamais allé à la mer aujourd'hui il va au vatican pour vouloir tromper la vigilance de nous catholiques parce que le président guillaume soro est catholique il a la cote de popularité et tous les sondages disent qu'une élection face à la salle d'amahuatara présentent guillaume soro il bat à la salle d'amahuatara il a fini d'interstiquer les musulmans n'offrent musulmans mais il n'a pas pris la tête parce que la foi n'a rien à voir avec la politique mais les musulmans commencent à comprendre il ya la salle d'amahuatara était venu dit des contre vérité aujourd'hui comme il y a une élection qui arrive il faut soulever tout le gouvernement pour aller voir le pape prendre des audiences qui il ya longtemps qu'ils ont commencé à prendre l'audience là pour croiser le pape avoir des photos avec le pape pour que les chrétiens se retournent derrière lui pour dire ah la salle d'amahuatara est parti voir le pape il est en train de se répentir il est en train de voir vraiment non nous n'allons pas rentrer dans ça il n'y aura jamais de conflit entre musulmans et chrétiens parce que c'est dieu qui est autour c'est les hommes qui ont donné le nom de la religion mais c'est dieu qui est dans notre coeur et dans notre foi chacun sa religion mais tout ça tourne autour des dieux à la à aller voir le pape à quelques mois des élections présidentielles avec tout ton gouvernement à la salle d'amahuatara qui n'est pas plus intelligent n'est pas plus malin que dieu c'est parce que dieu est miséricorde dieu 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 esprit c'est pour ça qu'il ya beaucoup des personnes qui prennent son nom pour faire des bêtises pour chercher de l'argent pour tromper les gens pour tromper la vision des gens il y a beaucoup de personnes qui prennent son nom pour faire du n'importe quoi mais comme il est miséricorde dieu il attend que le dernier jour au dernier moment où il va te chicoter il va te frapper ça c'est en général que je parle à salle d'amahuatara ton départ au vatican pour faire croire au pape que la côte doit réconcilier il y a des prisonniers politiques il y a des prisonniers politiques nous avons été mis en prison ici tu nous as mis en prison dans les conditions difficiles sans preuve sans rien le responsable représentant du pape en côte d'ivoire à la cathédrale tu as dit au nom de dieu tu as le pouvoir de libérer les prisonniers politiques au nom de dieu je te demande de libérer les prisonniers politiques n'a même pas écouté le représentant du pape qui t'a demandé au nom de dieu de libérer tous les prisonniers politiques parce que tu as le pouvoir de la grâce présidentielle aujourd'hui tu te laves pour aller voir le patron celui-là t'a demandé hier au nom de dieu de libérer les prisonniers politiques à la salle d'amahuatara dieu en miséricorde dieu les gens pensent qu'ils sont plus malins que dieu ils sont plus intelligents les gens quand ils sont au pouvoir et quand ils sont sous la chaise ils se croient plus haut que dieu nous les musulmans nous les frères chrétiens et les musulmans avons compris ton jeu c'est pas chaque fois un an un an et demi d'une campagne que tu as tiré dans la mer du vatican ça c'est nouveau ça parce que tu penses que le président de l'homme est tellement aimé parce qu'il est catholique et tu as trompé la religion des ivoiriens nous sommes opposants peut-être cette vidéo là ça peut mettre les gens en prison après aller l'arrêter il est qui mais je suis comme ça je suis opposant je suis opposant jamais je vais t'aimer jamais je pourrais t'aimer jamais je vais me rallier à toi parce que nous sommes pour le peuple nous sommes avec le peuple avec la souffrance de ce peuple là nous ne pouvons pas nous rallier à toi à la salle d'amahuatara on t'a dit au nom de dieu celui t'a demandé il est au nom de dieu tu vas aujourd'hui voir son guide son patron à la salle d'amahuatara tu ne pourras pas prendre la conviction la croyance et la foi des en dieu pour m'honorer ça en politique parce qu'il y a une élection tu arrives c'est que tout le monde dans le monde entier les gens respectent le pape pour prendre une audience rapidement à tous nos gouvernements pour montrer que tu vas voir le pape pour montrer que la côte va réconcilier pour montrer que ça va pas en Côte d'Ivoire ça va pas en Côte d'Ivoire je salue la communauté musulmane je salue tous les chrétiens je salue tous ceux qui croient en dieu ne vous laissez plus béni par qui que ce soit dans la politique ne vous laissez béni par qui que ce soit vous pouvez faire la politique je suis politique mais j'ai fait la part des choses en dieu et la politique mais j'ai fait cette vidéo devant ma grotte chez moi à la maison parce qu'il fallait que je dis ça à la salle d'amahuatara et que tu pourras pas me tromper à l'envoi le pape parce qu'il y a une élection tu arrives tu cherches à te répositionner non que Dieu bénisse la côte d'Oise, Dieu bénisse les Ivoiriens, Dieu bénisse mon président Guillaume Soro qui est catholique des convictions mais il est entouré de plusieurs musulmans autour de lui comme Afousset Ambalamé il est entouré comme comme ici à Kafofana il y a des musulmans autour de lui comme Saint-Doufou il y a beaucoup de musulmans autour de lui beaucoup de musulmans beaucoup de catholiques beaucoup d'évangéliques beaucoup de personnes qui ne vont pas l'église ils sont autour de lui il prend pas une religion pour se vanter c'est ça un guide c'est ça une personne bref la famille vous ne vous avez écouté ce que ce monsieur a dit ouf vraiment franchement la vie la vie la vie est tellement simple je ne sais pas si vraiment si on a fait des carrières d'être artiste là ça n'a pas marché dans sa vie c'est dans la politique qui pense qu'il peut s'enrichir ou c'est dans la politique qui pense que sa voix peut porter tu sais dans la vie si tu vaux rien et tu n'as rien dans ta vie tu la fermes parce que faut pas venir nous mentir et tu viens passer des messages tu n'as pas des ni queue ni la tête tu dis papa doit ne jamais aller à la mer papa doit aller il allait voir le pape donc franchement il allait se préparer pour mentir il dit oh toi même là toi volkano toi mais ton nom t'es récent parce que volkano mais quand volkano mais vient si volkano mais en train de passer là c'est que si son passage est gâteau c'est comme ça toi même là dans ta tête là c'est que tu parles à tous tes mensonges passer message dit la vérité un jour ça vous donne quoi et tu es devant la grotte des maris et tu es en train de rencontrer des bêtises vous voyez ce monsieur qui est au pouvoir il est tellement gentil il est tellement amour il aime les ivoiriens est-ce que dame vous vous exprimez vous êtes en coin d'ivoire vous racontez des bêtises si lui il est ceci il est cela il vous dit rien réfléchissez quand même réfléchissez quand même asseyez vous vous allez réfléchir même si le gars là on lui dit de n'importe quoi mais il est toujours là il est toujours là il nous dit rien on l'insulte est-ce que vous pouvez insulter quelqu'un peut insulter Sourogom comme ça dame vous l'insultez ou Sourogom était président de l'assemblée nationale qui pouvait l'insulter ou il était premier ministre qui pouvait l'insulter personne parce que il était prêt à menacer les gens facilement il y a des révélations si votre votre leader on dit il a enceinté les femmes jusqu'à ce que d'autres même ont accouché et il a il peut dire il a garant d'autres même tu fais il va te mettre soit c'est théorie mais avec ça vous avez vous avez un mâton qui a un dossier vraiment très fragile qui a un dossier très mou mais vous vous êtes là pour ignorer vous voulez vraiment insulter seulement passer des messages qui n'ont pas des textes qui n'ont pas qui n'ont même pas de queue tu dis ça là est-ce que les gars te condamnent tu veux à tout prix tu veux que quelqu'un d'autre t'attrape ou quelqu'un d'autre tu vas faire des erreurs ou ils vont te mettre ou soit ils vont te mettre au commissariat ou c'est fini voici encore voici ceci ceci mais regarde papa là ça n'est pas dans ça alors tu demandes où lui vise là comment faire pour développer la Côte d'Ivoire c'est son problème qui est là mais vous votre problème c'est pour quoi vos problèmes c'est quoi vos problèmes c'est pour le nuire parce que si vraiment si vous venez au pouvoir vous ne pouvez pas travailler comme la mère papa vous ne pouvez pas le faire donc vous t'écoutes vous voulez le nuire vous voulez tout faire à tout prix pour déstabiliser son pouvoir mais ceux qui sont autour de lui et les Ivoiriens qui sont honnêtes les Ivoiriens qui ont cru à lui ne vont jamais le laisser tomber parce que c'est un monsieur c'est un bâtisseur c'est un monsieur vraiment qui 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 veut vraiment l'évolution de son pays vous comprenez donc il est temps il est temps de quitter dans cette posture cette posture de mensonge là ça ne va pas vous arranger oui ça ne va pas vous arranger parce que vos cyber mercenaires il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire la vérité souvent quand la mémoire la matière grise dessous Amira blindé ça rentre dans sa tête quand ça vient quand il lui s'est ressaisi il vient dire la vérité je m'en fous moi je suis là pour écraser seulement sa mémoire s'est ressaisi mais actuellement sa mémoire c'est volatilisé donc quand il veut parler là il ne dit rien de bon c'est pour crier dans les trucs c'est pas bon c'est pas bon quand vous étiez au pouvoir d'Assemblée nationale un premier ministre il a dit pourquoi vous n'avez pas parlé mal de papa pour dire il est comme ça il est ceci ceux là vous n'avez pas fait c'est où ce rougam dit lui il s'est échappé de la mort donc lui aussi il a peur de la mort il a peur il a peur il a peur des prisons non il ne faut pas avoir peur des prisons il ne faut pas il va faire ça la famille ce monsieur là je ne sais plus il n'a plus d'inspiration donc c'est pour cela il est rentré dans la politique donc tout ce qu'il dit c'est que du bêtise il ne dit rien de bon il ne peut pas envoyer un message de sensibilisation pour dire il va motiver il n'y en a pas dans sa vie je ne sais pas il joue quel rôle même dans les camps là-bas rien zéro zéro à la base et puis j'aimerais parler aussi cette fois-ci où il avait fait une vidéo où il dit Pucheline Bale ma famille le jour où ils ont dit au bésin civil ça c'était un coup d'état les gars préparaient c'était un vrai coup d'état les gars préparaient le coup d'état là n'a pas marché oui le coup d'état là n'a pas marché vous pensez que nous on est là nous on ne voit pas clair quoi c'est des gens qui 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 croient en vous qui ne cherchent même pas à comprendre c'est eux quand vous parlez là vous ils sont là pour vous croire non non en réalité il y avait un coup d'état c'est pas si tout papa ado le premier tout cela le premier ministre ils ont déjoué ils ont déjoué le coup d'état vous comprenez ils ont déjoué le coup d'état c'est pour cela c'est resté ci non l'obéissance civile oui elle est comme ça elle est ceci elle est cela ceci elle le gars était basé m'abri toi il laissait retenir non il n'a pas bien lui demandé il va vous dire la vérité l'obéissance civile ce n'était pas ça c'était un vrai coup d'état qui s'est préparé babo tu dis il n'est pas d'accord babo il a passé la chose la TV5 il dit lui il n'est pas d'accord pour le troisième première république de troisième mandat de papa Ado qui lui n'est pas d'accord aujourd'hui lui il rentre c'est lui qui reconnaît que papa Ado est président et puis ça le voit et puis il dit cher président vous ne savez pas ça on n'a qu'à ce soit on réfléchit c'est un coup d'état qui s'est préparé c'est un vrai coup d'état ce coup d'état avait reçu lui qui allait un militaire qui prenait le pouvoir il allait dire babo il faut venir tu a prendre la place c'est ça qui s'est passé mais ils ont déjoué ça voilà ils ont déjoué ça n'a pas marché donc c'est pour ceux-là aller là c'est dans les caissés dans les gorge ça l'a fait très mal le coup d'état n'a pas marché ça l'a fait très 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 mal donc ils ont mis la Messi chose d'assez qu'ils pouvaient au moins faire divertissement pour que nous tous en plus c'est d'un ok ah pichéli m'a balayé le quoi c'est dans ça et puis ils vont frapper là ils ont attrapé pichéli m'a balayé là est-ce que vous voyez les gens sont agités encore non les gens ne sont plus agités c'est eux ils voulaient nous distraire c'est eux ils voulaient distraire le gouvernement mais ils ont mis la Messi elle là elle s'est calmée regardez vous allez me donner raison c'est un coup d'état qui s'est préparé mais ils ont attrapé les gens ils sont calmés ou une bande de maîtres comme ça quelqu'un est entré et travaille quelqu'un est là pour le développement du pays mais vous êtes là pour nous le gouvernement mais vous avez quelques problèmes et puis ceux-là comme ça ils n'ont jamais voyagé pour dire voilà en Europe pour connaître comment les blancs travaillent vous mais quand quand vous regardez la télé même quand on ne monte pas les immeubles les trucs les trucs des blancs vous ne voulez pas regarder pourquoi parce que vous voulez regarder des belles choses et les bonnes choses donc maintenant le président actuel dit il veut faire ça dans votre pays vous êtes jaloux vous n'êtes pas d'accord et c'est ce qu'il est en train de faire mais quand même soyons sérieux soyons honnêtes dans notre vie ah non franchement il faut être il faut être un noir pour réfléchir comme ça la famille je vais m'arrêter là c'était pour dire à une bande de sourou il y a encore des voix qui traînent qui ne savent même pas ils ne connaissent même pas ce qu'il va dire c'est lui tu fais des vidéos puis il rencontre des bêtises comme volcano ton nom t'es ressent même c'est qui volca c'est même pas c'est quoi volcano ma famille si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram tiktok abonnez-vous au maximum et je vous dis à très bientôt abonnez-vous aussi ma page facebook aussi ma chaîne youtube et on est tranquille ciao abonnez-vous